Si les hommes en savaient plus sur la grève de cheveux, il n'y aurait plus d'hommes chauves dans les rues, ou du moins pas autant. Plus des deux tiers des hommes connaissent un certain degré de perte de cheveux au moment où ils atteignent l'âge de 60 ans. Et dans la plupart des cas, la perte de cheveux est causée par la calvitie masculine. Heureusement, il existe un moyen de restaurer l'ancienne densité de vos cheveux et de retrouver votre confiance en vous grâce à une procédure simple et peu invasive. Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire Air Palace. En tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des cinq dernières années. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous dire sur les grèves de cheveux et vous montrer comment cette procédure simple peut transformer votre vie. Qu'est-ce qu'une grève de cheveux ? Une grève de cheveux est une intervention chirurgicale visant à restaurer les cheveux dans les zones touchées par la perte de cheveux. Durant la première partie de l'intervention, un chirurgien prélève les cheveux sains de l'arrière et des côtés de la tête. Durant la deuxième partie, il les implante là où vous en avez besoin. Il existe plusieurs méthodes pour greffer des cheveux, telles que la FUT, la FUE, la DHI et la Néograft. Les grèves de cheveux durent généralement 6 à 8 heures, mais aucune hospitalisation n'est nécessaire. Les interventions se font sous anesthésie locale. Ainsi, même si vous ressentez un peu d'incofort lorsqu'ils anesthésient le cuir chevelu, vous ne ressentirez aucune douleur pendant l'opération. Bien que la guérison soit rapide et généralement sans complications, il faut 12 à 15 mois pour voir le résultat complet. Mais comment savoir avec certitude que l'intervention fonctionnera et que les cheveux implantés ne tomberont pas ? Comme je l'ai mentionné plus tôt, la calvitie est responsable de la majorité des pertes de cheveux. Certaines personnes ont simplement une prédisposition génétique aux effets de l'hormone DHT. Cette hormone sexuelle masculine se lie au récepteur du cuir chevelu et rétrécit lentement les follicules pileux, ce qui entraîne un amincissement des cheveux et éventuellement la calvitie. Cependant, les cheveux à l'arrière et sur les côtés de la tête ne sont pas affectés par la DHT. C'est pourquoi les médecins utilisent ces cheveux pour la greffe. De cette façon, les cheveux greffés resteront en permanence à leur nouvel emplacement. La greffe de cheveux peut améliorer la densité de vos cheveux, restaurer votre apparence jeune et vous donner un coup de pouce inestimable pour votre confiance en vous. Aujourd'hui, ces procédures sont sûres et offrent des taux de réussite élevés, ce qui en fait une solution de plus en plus populaire pour la perte de cheveux chez les hommes. Si vous voulez en savoir plus sur les greffes de cheveux, les coûts et les résultats, visitez airpalace.fr. Avez-vous déjà essayé des greffes de cheveux ou d'autres traitements contre la perte de cheveux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé.